L'environnement, trois jours après l'accord à l'arraché de Cancun, nous partons maintenant en Israël où tout est mis en oeuvre pour exploiter les moindres ressources dans le fameux désert du Négev. Cette terre, hostile à toute forme de vie, est devenue l'un des plus grands champs de panneaux solaires. On y élève aussi des poissons. Reportage Philippe Rochaud, Mossy Armon. C'est le royaume des bouctins du désert, le Négev. La moitié du territoire israélien est plus de 100 000 bédouins. Pour exploiter cette région, les Israéliens ont créé une université qui abrite le plus grand laboratoire solaire au monde avec un procédé révolutionnaire, dix fois moins coûteux et dix fois plus efficace que le système des panneaux solaires. De simples petits miroirs projettent les rayons sur une plaquette qui les transforme ensuite en énergie. Ces petits capteurs génèrent deux sortes d'énergie, de l'électricité et de la chaleur. Ils sont efficaces et capables d'alimenter un groupe d'habitation dans un kibbutz.